Coucou, bonsoir, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les auto-productions. Chaque semaine nous recevons ici même à l'oreille qui gratte un artiste avec qui nous discutons durant une heure et qui nous fait écouter sa musique. D'une manière traditionnelle, il y a une session acoustique, donc on avait proposé à Dame Lila, bonsoir Dame Lila, on avait proposé à Dame Lila de venir nous rejoindre et de faire de l'acoustique, mais comme je vous l'ai déjà dit ces dernières semaines, pour une meilleure qualité, les studios d'Agua Côte d'Azur sont actuellement en réparation, donc on n'est plus en capacité de faire du live, donc Dame Lila va discuter avec nous pendant une heure, on écoutera tes morceaux sur support, comme on dit, tes enregistrements, et puis voilà, tu vas nous faire découvrir tout ton univers, tu es venu avec quelques disques dans ton sac à main, tu nous les proposeras, et on devrait passer une heure bien sympathique où il va t'arriver plein d'aventures, tu partiras sur une île déserte notamment, et on discutera de tout ton parcours. Merci d'être venu Dame Lila. Merci à vous de me recevoir. C'est notre grand ami Noël Noël, le défricheur de talent qui t'a trouvé, et lui quand il aime un artiste, il le défend, et donc il m'a régulièrement parlé d'Amel Lila, et donc c'est tout naturellement que cette émission s'est faite. Comment il t'a découvert Noël ? Alors, par les réseaux, je crois qu'on devait avoir un ami en commun, il a dû entendre une de mes vidéos peut-être, et j'étais passée aussi à la Zomé, chez Pauline, et ce sont des endroits où on peut se retrouver. Oui, c'est des endroits agréables où on écoute de la bonne musique et où on passe des bons moments, oui. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai vu que tu avais joué notamment pour les, effectivement, comme tu le dis, à la Zomé, notamment dans le cadre des soirées slamoses qu'organise notre ami Noël. Donc on remercie Noël de nous avoir mis sur ta piste, et avant de t'écouter, tu es venu, comme je le disais, avec quelques disques dans ton sac à main, des artistes que je ne connais pas, donc je suis vraiment curieux de les découvrir avec toi. On va démarrer avec Patricia Petitbon, c'est bien ça ? Oui. Eh bien écoute, c'est le morceau Oh My Love, on l'écoute tout de suite sur Agoracote d'Azur pour l'oreille qui gratte, et puis tu nous en parleras juste après. Cette émission commence divinement bien, merci Dame Lila d'être venue avec ce morceau dans ton sac à main, le morceau Oh My Love, donc une reprise de John Lennon par Patricia Petitbon. Alors j'avais déjà entendu ce morceau, notamment sur les ondes d'Azur à Côte d'Azur, puisqu'il tourne, mais je ne connaissais pas de plus cet artiste. C'est un choix, waouh, déjà John Lennon forcément l'adore, et cette interprétation est tout juste divine, et donc voilà, parle-nous de ça, parle-nous de l'opéra, des Beatles, enfin parle-nous de ce que tu veux et de pourquoi tu as apporté ce morceau. Alors pour moi, du coup, l'influence première John Lennon, c'est quelque chose que j'écoute rarement, donc vraiment je suis contente de le découvrir grâce à Patricia Petitbon, que j'ai tendance à plus écouter la musique francophone, et j'avoue que j'ai commencé par l'opéra. Vraiment, je suis rentrée dans le milieu de la musique par l'opéra, et donc ce morceau, c'est un mélange d'influence folle. Donc si tu es rentrée par l'opéra toi-même, ta technique de chant, ça peut se rapprocher de ça ? Ah oui, oui, moi j'ai vraiment des bases d'opéra, et ce qui est aussi extraordinaire dans ce morceau-là, c'est Patricia Petitbon, on n'utilise pas du tout son vibrato, l'opéra, on a vraiment la voix de Patricia Petitbon, très claire, très pure, presque comme de la comédie musicale, donc on a la musique américaine de Lennon, on a, on va dire, la virtuosité de l'opéra, et on a la voix très claire, très pure des comédies musicales, donc ça, moi ça me plaît. Oui, donc c'est passionnant. Et ce morceau, j'ai adoré, merci, rien que pour ça, ça valait le coup, quand on reçoive, parce que j'ai pris une claque musicale. Tu la découvres comment, tu la découvres comment, ces artistes comme Patricia Petitbon ? Patricia Petitbon, je l'ai découvert très jeune, ça a fait partie de mes muses, des personnages que j'ai eu envie de côtoyer un jour. Bon, la Cala s'était décédée, donc ça n'a pas pu être faisable. Il y avait Nathalie Dessay, Cécilia Bartoli, donc ça ce sont toutes des chanteuses d'opéra. Aujourd'hui, un petit peu plus actuelle, il y a Sabine de Vieille, Vieille, pas-li ? Je ne sais pas, je ne la connais pas, donc je ne peux pas me permettre de se reprendre. Les nouvelles étoiles. Donc, opéra, donc tu t'es mis, toi, ton parcours, tu te racontes-nous, tu nous dis que tu viens de l'opéra, on se met pas, tout le monde se met pas à l'opéra, on perd du temps et je prends une guitare, il cessait la guitare, il ne cessait pas. Donc, comment tes parents t'ont inscrit à l'opéra à l'âge de 7-8 ans ? Réconte-nous ton parcours. Alors, un jour, on a offert un CD de Cécilia Bartoli, chanteuse d'opéra italienne, à ma mère. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, puisque je n'ai jamais été grande fan. Et en fait, moi, j'ai vu la pochette, j'étais très jeune, genre 7-8 ans, quelque chose comme ça, la pochette avec une grande robe. J'étais comme toutes les petites filles. Je voulais être une princesse. Alors, j'ai vu une princesse sur cet album. Et j'ai dit, je veux écouter comment une princesse chante, hors Disney. Et j'ai été profondément touchée par sa voix, sa puissance, sa profondeur d'âme, en fait. Et puis son personnage aussi, Cécilia Bartoli, c'est un sacré personnage. Et je me suis soignée dans ma salle de bain, au plus grand bonheur des oreilles familiales, pendant des heures. Et un jour, on m'a dit, non, en fait, c'est un métier, ça s'apprend. J'ai dit, ah, super, et comment faire ? Et ma tante a vu l'affiche du cœur d'enfant de l'Opéra de Nice, qui cherchait des enfants, des adolescents. Donc, ça a pris un temps. J'ai commencé, du coup, à me poser cette question, je dois avoir 10-11 ans. Et donc, j'étais encore en âge de rentrer dans le jeune cœur de l'Opéra de Nice. Et j'ai fait l'audition, ça s'est bien passé. Et j'ai été avec eux, je crois, 2-3 ans. D'accord. Voilà, on va commencer. Ouais, bon, on va s'arrêter sur ton parcours et on va t'écouter, parce que ça nous met de l'eau à la bouche, tout ça. Et puisque tu faisais allusion aux princesses, on est à la radio, donc on ne te voit pas. Mais Damila, c'est aussi une princesse, c'est vraiment très agréable de discuter avec toi. Voilà, elle est toute belle, elle a une grande robe, elle est venue avec ses... C'est quoi, c'est ? On s'appelle comment ? Un éventail. Un éventail, voilà. Il me fait chaud, on s'évente. Oui, c'est clairement. Voilà, donc c'est très agréable, parce qu'elle aussi, c'est une princesse, je comprends, que tu es en bouteille. Tu es parfaitement dans le personnage. Voilà, puisque la radio, c'est le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas les images, donc je vous fais les commentaires. Damila, le morceau, gardez votre teint, et puis on continuera à discuter après ça, sur Agoracote d'Azur pour l'oreille qui gratte. Heureusement que tu nous avais prévenu avec Patricia Petitbon pour nous mettre en jambes, pour nous mettre l'eau à la bouche, parce que c'est quasiment aussi beau ce que tu nous proposes. Bravo et merci, Damila, de nous faire découvrir ces morceaux, gardez votre teint. Je pensais à la chante de Scabie, Orantenne, on n'avait pas parlé de elle, tu aimes bien la chante de Scabie ? Oui, j'adore, j'adore cette liberté, j'adore cette créativité chez elle, ce qui fait sens au naturel, vraiment. Donc, poursuivons ton parcours, on était à l'adolescence, en fait, quand tu as été mis à faire de l'opéra, que ça a duré 2-3 ans à peu près, et on s'est arrêté là. Donc, quelle a été la suite à l'adolescence ? Tu as pu avoir la voix qui tourne, d'ailleurs, ça pouvait être un souci ? Non, j'étais soprano, donc les enfants sont sopranos, donc j'ai juste continué à avoir une voix très aiguë, donc vous l'avez peut-être entendu dans le... Gardez votre teint. Gardez votre teint, voilà. J'ai toujours cette facilité à monter dans les aigus, c'est vraiment l'endroit où je me fais plaisir. Les graves, les textes aussi, parce qu'on opère, on a peu de textes, on ne dirait pas, mais en fait, on tourne sur parfois quelques phrases, beaucoup de notes. Contrairement à la variété, on a vraiment une narration plus développée, etc. Et donc, cette chanson, elle est tirée de Let No Man Stereotypes, un traditionnel anglais, pour faire un petit lien avec la chanson précédente. Mais prends suivant ton parcours, donc nous avons... Oui, pardon. Tu arrives à l'adolescence, tu arrêtes visiblement l'opéra. Non, 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 je continue, je vais continuer jusqu'à mes 20 ans et quelques. Après ça, en fait, je rentre au Conservatoire de Nice, en opéra soliste. Et je rentre en horaire aménagé. Donc ça, c'est quand on va faire de la musique l'après-midi au Conservatoire et aller au lycée le matin. Donc au collège, c'était les chœurs d'enfants et après au lycée, le Conservatoire. D'accord, très bien. Donc tu es en horaire aménagé, donc ça veut dire que tu as envie de faire la musique de ta vie. Ça semble évident, c'est pas qu'un passe-temps. Et donc justement, à quel moment tu te professionnalises, entre guillemets, à quel moment tu te dis, c'est ça, j'y vais, je veux... Très vite, dès mes 14 ans. Alors, dès mes 14 ans, j'étais à fond. Et puis il vaut mieux, l'opéra, vraiment, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Donc ça prend plusieurs années de se former, etc. À 20 ans, on est censé être en Conservatoire supérieur déjà. D'accord, donc le projet de Dame Lila, quand tu commences à avoir tes propres morceaux, tes propres arrangements, tes propres textes, ça arrive quand ça ? Alors la fracture, elle s'est passée justement quand j'ai commencé à tenter les concours supérieurs. Donc là, je suis rentrée dans le milieu de l'opéra, qui est un milieu quand même très compétitif. Un milieu où il faut, comment dire, où on ne pousse pas les murs de suite. On rentre d'abord dans les lignes, on fait des merveilles dans ces lignes, et ensuite, les plus extraordinaires, comme Patricia Petitbon, peuvent se faire plaisir à bouger les murs, à oser d'autres influences. Et donc là, j'ai cherché un petit peu un autre monde, un autre univers musical, et j'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré une chanteuse d'opéra, non, chanteuse de chant occident, donc c'est du chant traditionnel de nos montagnes, et aussi des pyromées. Voilà, et ça a été un magnifique moment, puisqu'elle m'a transmis là, oralement, on sortait des partitions, on sortait du solfège, des écritures très précises, et on a l'avis sur l'oral, de l'instinctif, du de l'humain, très humain. Donc c'est elle qui t'aide, et à quel moment tu composes pour la première fois ? Quand je rentre en formation, centre de formation de musicien intervenant, pour apprendre à transmettre la musique, j'étais dans l'idée que finalement, j'allais donner aux autres ce que j'aimais, et elle m'a aidée d'ailleurs, Danielle m'a aidée, la chanteuse d'Occitant, à rentrer dans cette formation. Et dans cette formation, pour transmettre la musique, on nous demande de créer. Il faut être créateur pour pouvoir être transmetteur. Donc là, j'ai écrit mes premiers textes. D'accord, très bien. Tu me disais hors antenne que tu en avais 13 morceaux finis. Mais tu en as écrit 13 à ce jour, ou il y en a eu plein de brouillons que tu as jetés, dont tu n'étais pas satisfait ? Il y en a 13, mais sur les 13, certains sont, je pense, encore à travailler. D'accord, très bien. Et là, on a écouté, gardé votre teint dans une version enregistrée. À quel moment tu as enregistré ça, et est-ce qu'ils sont disponibles quelque part ? Je crois que c'était il y a deux ans, avec mon ami Julien Rioul, qui est multi-instrumentiste. Et c'était à Lyon. On peut l'écouter sur YouTube. Eh bien, écoute, très bien. C'est parfait tout ça. On va écouter un deuxième de tes morceaux, de Dame Lila, que l'on reçoit ce soir pour l'oreille qui grasse sur Agora Côte d'Azur. On te remercie encore d'être là, parce que c'est un univers que je découvre. Je suis un peu novice dans mes questions, puisque j'ai plutôt l'habitude que les guitares soient sales et dissonantes. Donc des mélodies comme ça, je suis un peu timide. Mais je vais apprendre avec toi. Donc on écoute un deuxième morceau de ta composition. C'est « À mes descendants descendus ». Allez, on l'écoute et on en parle après. C'est toujours aussi beau, Dame Lila, on a envie de se taire, de fermer les yeux, d'être couché dans une pelouse et d'écouter ta musique. Ça, c'est les instruments traditionnels. Ben oui, tu vois, j'ai peur de l'intérieur, parce que je ne connais pas ton style, donc j'ai peur de dire des bêtises. Mais tu viens de dire un instrument traditionnel, j'avais trouvé qu'il y avait même un côté médiéval dans ce morceau. Oui, tout à fait. Oui, oui, alors on peut imaginer ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les instruments anciens, on les met dans des musiques traditionnelles. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on avait des instruments qui avaient ce moment-là. Et là, les percussions ont été utilisées comme on l'entend. D'accord, très bien. Donc, les musiciens qui t'entourent sur cet enregistrement, on en parle à l'orentaine, mais je suis pas sûr qu'on en ait parlé. Ben si, juste avant. C'est toujours Julien Gould qui fait tout, même l'enregistrement d'ailleurs. Qui fait tout. Donc, il fait les arrangements, mais c'est toi qui composes. Alors, je compose la mélodie, le texte, et après, ensemble, on cherche les harmonies, on cherche quel instrument on va mettre. Voilà, ça, c'est une vraie collaboration. D'accord, très bien. Mais il n'y a pas l'envie, justement, de rajouter des instruments de maintenant, de mettre une guitare saturée, justement, là-dessus. Ah, ce sera juste après. Ah, voilà, cette petite surprise. On va rester sur la Gorin Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, on aura l'évolution du projet de Dame Lila. D'accord, vraiment, très bien. C'est ça, chaque morceau a, en règle générale, son ambiance. Et dans cette chanson-là, « À mes descendants descendus », je traite vraiment un sujet qui me parle, en tant que jeune femme de jour. Mais c'est quoi ce sujet, alors ? Ah, « À mes descendants ». « Mes descendus », donc ça veut dire qu'ils ne sont plus là, ils sont morts. Ils ne sont plus là, ils sont morts. Peut-être qu'ils auraient voulu être là, mais ils ne seront pas là. Voilà, dans mon cas. Je vais réécouter. Les émissions sont disponibles en podcast sur le site d'Agora Côte d'Azur. Ça me permettra de réécouter l'émission et de bien comprendre ce que tu dis. D'une manière générale, tu traites quoi dans les textes de ton projet, Dame Lila ? Eh bien, je traite ce dont j'ai besoin, ce qui me parle, en tant que jeune femme d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait envie, au moment où on m'a demandé de composer. J'ai senti que j'avais un besoin, en fait, de notre primaire, tout simplement. Et finalement, à ma plus grande surprise, ça parle à d'autres. Mais tu m'as pas répondu. Tu me dis que je parle de ce dont j'ai besoin. Mais je n'arrête pas à comprendre telle sorte que j'ai besoin. Il y a besoin primaire, on a besoin de manger. Oui, il y a les besoins un peu plus évolués. On a besoin d'amour. Et donc, je ne sais pas quels sont, justement, ces besoins. La vie de moche-flot, ça doit être ça. Dommage. Pardon. Donc, dans un éditionnant descendu, c'était un moment où j'avais l'âge de procréer. Et en fait, il y a eu la question, en fait. Est-ce que je vais le faire ? Est-ce que je suis obligée de le faire ? Pourquoi je le ferais ? Et qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ? Voilà. On la traite de ça, cette chanson. D'accord. Mais ce n'est pas léger du tout. Non, non, non. Alors, globalement, ce n'est jamais léger. Il n'y a que la voix qui est légère. C'est drôle, parce que hors antenne, là aussi, parce qu'en fin d'émission, pas en fin d'émission, dans pas longtemps, il y aura une cover de pomme que tu nous proposeras. Et on a la même passion, tous les deux, pour cet artiste. Et on faisait allusion à un morceau, justement, là-dessus, sur son choix de ne pas procréer. Donc, justement, on n'était plus de poils sans le savoir, on n'était plus de poils dans le même thème. Tout à fait. Comme quoi, c'est très bien. Quand tu te produis sur scène, tu as les musiciens qui t'accompagnent ? Pas pour l'instant, ce serait beaucoup de bonheur et je pourrais faire de la belle musique, encore plus belle. Pour l'instant, c'est piano, guitare et tambour, l'un après l'autre, du coup, parce que je ne peux pas penser à l'autre coup. D'accord, c'est toi qui t'accompagne. C'est moi qui suis au piano, etc. Donc là, dans ce cas-là, c'est moi qui fais les arrangements. Très simple, du coup. D'accord. Écoute, très bien. Sur notre blog, www.lauriequigrade.com, www.lauriequigrade.com, si on a des informations, on les mettra pour que les auditeurs puissent savoir où te voir, où t'entendre, etc. Après, sur les descendants, on a le morceau qu'on va écouter « Bonne fille ». Là aussi, on peut imaginer plein de choses, d'ailleurs. On peut imaginer des enchaînements, puisque tu n'es pas la bonne fille, puisque tu n'as pas voulu faire ce que tout le monde attendait de toi. Enfin, je me fais mes scénarios, t'as vu ? Allez, Dame Lila, le morceau « Bonne fille », qu'on écoute tout de suite sur Agoracote d'Azur pour l'oreille qui gratte. Dame Lila, que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte, donc jamais raison par la nature des filles, bonne fille. C'est ça, je n'ai pas été une bonne fille. Là, je parle en fait de celle qui m'a créée, je parle de ma mère dans cette chanson. Voilà. Pour devenir adulte, à un moment donné, on est obligé de décevoir un peu ses parents. Oui, inévitablement, inévitablement. Donc moi, pour éviter d'être déçue par mes enfants, pour l'instant, je n'en fais pas. Les enfants, on ne les fait pas pour soi, on les fait pour eux. Il ne faut pas l'oublier quand même. Il n'y a pas assez facile à dire. Et ta maman, elle l'a appris comment si elle a compris que c'est pour elle ? Elle commence à avoir l'habitude, à entendre ce que j'ai à dire. Je pense quand même que tu as été élevée dans une ambiance musicale, puisque effectivement, tu parlais du disque d'opéra qui t'avait donné envie. Alors, en réalité, non. Il y avait trois, quatre disques qui bataillaient. Ce sont des chanteurs de salles de bain, par contre, des parents. Mais c'est d'autant plus étonnant, vu ton parcours, que tu es fait de l'opéra, si tu ne viens pas d'un milieu ultra cultivé. Oui, ça m'a vraiment attrapée. C'est rare, mais quand tu étais au collège, tu ne passais pas pour une folle auprès de tes copines dans les cours d'école ? Si, tout à fait. Mais je savais pourquoi je le faisais. Je savais que c'était au-dessus de moi, que c'était plus beau que moi et que ça valait le coup. D'accord, mais tu n'as jamais eu envie de faire Céline Dion, plutôt ? Eh bien, non. Non, vraiment, c'était cette voix. C'était cette voix-là qui m'a parlé entièrement. Et plus tard, c'est les mots d'autres chanteuses, donc là, plus variétés françaises, comme Barbara, Anne Sybestre. D'accord, très bien. Écoute, ça fait rêver. Après, oui, Barbara, elle chante moins bien que toi, en fait. C'est Gérard Depardieu qui chante bien, Barbara, ces jours-ci. Il chante mieux que Depardieu. Oui, oui, encore qu'il a fait un très bon album, Gérard Depardieu, avec notamment le hit « Ma femme est folle ». Tu disais que les morceaux étaient entendables sur YouTube, sur différentes plateformes, donc il y a l'espoir d'en faire un album un jour ? Oui, 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 tout à fait. J'aimerais bien, avec d'autres instrumentistes, qu'on soit toute une équipe, qu'on crée un univers, encore plus. D'accord, j'ai vraiment hâte de voir et d'entendre ça, vraiment. Donc, sur scène, tu disais que tu t'auto-accompagnais pour l'instant seule, mais ça veut dire que tu ne sais pas jouer que de la guitare. En plus, tu es multi-instrumentiste. Oui, alors très simplement, ça reste quand même du piano d'accompagnement, de la guitare d'accompagnement, mais c'est suffisant pour, on va dire, chanter mes histoires. Mais ça, tu l'as appris où aussi, dans ton parcours au conservatoire ? La guitare, c'était au centre de formation de musiciens intervenants pour justement pouvoir transmettre la musique, en général, aux enfants. Et après, quand j'étais professeure de chant, j'accompagnais mes élèves. Et un jour, il a fallu les accompagner en dehors des vocalises. Vous savez qu'en fait, la 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 la, la 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 la. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est très bien quand même que je les accompagnais au piano. Et là, j'ai commencé à rencontrer cet instrument. Et dès que j'ai vu le potentiel, en fait, pour aller sur scène, j'ai dit, allez, on y va, on développe. D'accord. Dans le coin, il y a d'autres artistes qui pourraient être dans la même veine musicale que toi ? Parce que moi, c'est vrai que tu fais un peu OVNI, sincèrement, dans ce que tu proposes. Alors, on me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. Je crois que c'est le côté un peu vintage à cause de l'opéra, de la comédie musicale, qu'en plus, j'ai sur scène, j'ai ce personnage un petit peu vintage. Non, là, tout de suite, je ne vois pas. Et j'espère en rencontrer. Ben oui. Souhaitons-le. En tout cas, tu es toi, tu as ta personnalité. Pour le grand public, quand tu expliques ce que tu fais, tu parles de quel artiste ? Tu dis, je fais de la musique un peu comme X ou Y ? Non. Jusqu'à présent, je disais, variété francophone, alors d'un nouveau genre, pas, comment dire, je ne l'ai pas choisi de moi-même. C'est un jury qui a dit, bon, là, ce que tu nous croises, c'est un nouveau genre. Je me suis dit, bon, je vais le prendre, je l'attraîne un peu. Voilà. Et sinon, je dis du coup, aux influences, et je cite toutes mes influences, le jazz aussi, qu'on entendra peut-être un peu plus tard, dans la dernière chanson. Ben voilà. D'accord. Ben très bien. Justement, là, oui, la dernière chanson, c'est Je me prépare, qui sera en fin d'émission. Là, on va écouter la reprise de Pomme, dont on faisait allusion un peu plus tôt dans l'émission. C'est le morceau On brûlera, donc c'est toi qui l'interprètes, et ben, on en parlera juste après. Dame Lila, qui reprend Pomme pour l'oreille qui gratte sur la Vora Côte d'Azur. L'exercice de la reprise, tu t'y prêtes souvent ? Eh ben, ça commence. La prochaine, ce sera Souvenir de Feu Shatterton. Oh, magnifique Feu Shatterton aussi, ce groupe qu'on a joué ici à l'oreille qui gratteur, qui n'était que autoproduit. Et qui s'est autoproduit, ça fait partie de nos petites fiertés. Voilà. Ils avaient, d'ailleurs, avant le tout premier concert, ils l'avaient fait en Théa, d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Hanthéa juste avant, ils avaient fait une résidence. Enfin, bref, peu importe. Donc, tu te prêtes à la Pomme. Parle-nous de Pomme, mais on partage la même passion pour cet artiste. Tu as découverte quand ? Pourquoi tu as envie de reprendre ce morceau-là ? Alors, quand même, ça doit faire quelques années, 3-4 ans. Ravie d'entendre ce timbre grave que je n'avais pas encore vraiment, comment dire, expérimenté avec tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. J'étais toujours dans les aigus. Et cette voix grave et chaude, très intime, m'a beaucoup parlé. Un peu comme Barbara. Et du coup, j'ai voulu un petit peu lui rendre hommage, parce que ça m'a aidée un petit peu à trouver cette voix aussi chez moi, plus intime, plus à l'oreille, voilà, qui gratte. Là, elle gratte pas, là, elle caresse. Elle est hyper douce. On devrait changer le nom de l'oreille qui gratte à chaque émission, d'ailleurs. Mettre l'oreille qui caresse ce soir. Pomme, voilà, Pomme, et oui, effectivement, elle, elle se livre quand même beaucoup à l'intérieur de ses morceaux, dans ses paroles. J'ai pas trop écouté ce que tu me proposais, mais j'ai quand même l'impression que toi aussi, finalement, t'as pas trop de pudeur dans ce que tu racontes. Au pire, la pudeur, on peut la trouver quand j'utilise vraiment la poésie, où on comprend pas de suite le sens, parfois, de certains de mes textes. Là, c'est vrai que, déjà, parfois, ça peut enjoliver le sujet, qui parfois peut être au jour, au difficile, mais aussi, laisse-côté un petit peu, ben, ceux qui voudront rencontrer le sujet, il faudra l'écouter peut-être deux, trois fois. Il a dit que j'ai un petit peu d'espace, encore d'intimité. Et c'est ce que je disais, j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai envie de passer du temps sur ta musique, et justement, d'essayer d'analyser ça. Là aussi, on en parlait en rentaine entre nous, mais j'ai vraiment cette envie-là. Après, Pomme, à la différence de Patricia Petitbon, elle est plus du côté de la variété du folk, du pop rock, que ce que tu proposes, toi. Oui, 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 oui. Mais petit à petit, j'ai envie, et ça, on le voit dans mes nouvelles chansons qui vont sortir progressivement, que j'ai envie de, comment dire, de rendre ma voix un petit peu plus accessible, pour justement porter des textes, peut-être, je ne sais pas, pour aider l'auditeur à rencontrer mes textes plus facilement. C'est marrant, maintenant qu'on a écouté le précédent morceau, Bonne fille, tu disais « Mais là, il faut que je réenregistre, là, il faut que je m'énerve plus. » Oui. Donc, j'aimais bien ce commentaire que tu avais sur tes chansons, cette envie de les faire évoluer, de les faire changer. Oui, il y a mon côté sophistiqué, que petit à petit, parfois, en tout cas, je mets de côté, et surtout sur scène aussi, il y est, mais en même temps, il y a de l'humour que je fais sur scène. Tu viens de parler de poésie, tu n'écris que pour tes chansons, donc tu écris par ailleurs pour toi, dans des carnets ? Oui, j'ai un carnet quotidien qui me fait beaucoup de bien, qui m'aide à mieux vivre, à mieux comprendre ce que je fais, ce que je dis, voilà, tout ça, il y a ce côté un petit peu d'introspection, comme on disait Pomme, il y a vraiment, je pense que pour écrire des chansons aussi intimes, il y a besoin d'être en introspection au quotidien, je pense. Et quand tu décides d'écrire un morceau, tu vas puiser dans tes carnets, ou c'est encore un autre exercice ? Non, moi, c'est vraiment de l'impro. Il y a des moments où je pars en improvisation, il ne faut mieux pas être dans le coin, d'ailleurs, parce que ça envoie, et c'est souvent pour exprimer une émotion, et je m'enregistre, et en fait, après, je réécoute, je fais « Ah d'accord, j'ai parlé de ça, d'accord, c'est ça la mélodie, en fait, j'en sais rien, ça vient petit à petit, j'en magazine, et puis ça sort. » Très bien, on va écouter ton deuxième morceau coup de cœur, là non plus, je ne connais pas, donc j'espère que je vais avoir une même claque que pour Patricia Petitbou, c'est l'artiste Calloway, avec le morceau « Les gouttes » sur Agoracote d'Azur pour l'oreille qui gratte. Tu viens de nous faire découvrir une deuxième artiste, Calloway, le morceau « Les gouttes », tu nous en dis deux mots ? Oui, alors, chanteuse jazz francophone, elle sait pas souvent qu'on mélange la variété française et le jazz, alors c'est ce que je tente de faire dans le morceau qu'on traduit en fin, avec « Je me prépare », et donc on entend toutes ces notes très précis, ces jeux, ces jeux d'harmonie avec le piano. Et justement, toutes tes influences, tu dis qu'il y avait le jazz, mais c'est quoi toutes ces influences ? L'opéra, le jazz, mais il y a quoi d'autre ? L'opéra, le jazz, la comédie musicale, avec Barbara Streisand. Oui, exact, oui. Voilà, la musique traditionnelle, alors c'est un peu vague à la musique traditionnelle, mais dès qu'on touche à de la musique, comment dire, très ancienne, ou alors qui vient d'un folklore d'un pays en particulier, voilà. Et petit à petit aussi, donc la variété française, et petit à petit même, je commence à m'intéresser au rock, on l'a entendu dans « Bonne fille », voilà, j'essaie de parier. Il y a plein de choses, plein de choses, il faut passer du temps, et je vais passer du temps pour te connaître mieux, parce que j'apprécie énormément le moment qu'on est en train de passer ensemble, Dame Lila. Dame Lila, tu pars sur une île déserte, sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film, lesquels ? Alors, le film, c'est « Orgueil et préjugé », c'est presque un peu kitsch, mais il fait du bien. Ben oui, mais je ne le connais même pas, tu vois, c'est peut-être préjugé, mais... C'est une histoire toute simple, c'est des jeunes filles qui cherchent l'amour, elles vont le trouver, elles vont être heureuses en famille, en amour, voilà, c'est tout. Parfait ! C'est l'antipode de ce que j'ai cru. Ouais, c'est ça, ils ont suivi le chemin pour leur demander de suivre. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça sera le film. Voilà, le film. Le livre et le disque. Le disque, c'était justement pour rester un petit peu dans ce qui me fait du bien, « Down », « La sondraque » d'Orgueil et préjugé, donc c'est du pire de saut. Mais je vais essayer de le trouver, ce film, un peu du coup. Si même la musique est intéressante, je vais essayer de le trouver. Vraiment, la photographie, puis la musique, c'est extraordinaire. Et le livre, c'est une adaptation littéraire, donc tu prends le livre, c'est ça ? Oui, alors non. Le livre, alors, est-ce que j'ai le droit de prendre un livre que je n'ai pas encore lu tant qu'à faire ? J'espère que tu ne vas pas te planter, mais si tu as envie, oui. Alors, le journal de Frida Kahlo, qui est quand même une femme qui m'a l'air très intéressante, très inspirante. Chaque jour, je cherche une femme inspirante. Merci pour cette île déserte, avec des références que je vais chercher, puisque je ne les connais pas. Mais ça ne m'étonne pas, parce que je disais en début de l'émission que j'étais né au shit par rapport à ton style. Et c'était vraiment très intéressant pour moi de découvrir. Et je vais gratter un peu plus pour en connaître un peu plus sur toi. Et notamment, si je veux gratter, alors je vais où ? Sur YouTube, donc Damula, sur ça, donc là, encore pour écouter. Instagram, parce que c'est vrai qu'il y a un univers visuel qu'on est en train de créer, avec une amie qui est dans le milieu. Donc, il y a des petites vidéos avec d'autres musiques qu'on n'entend pas forcément sur YouTube. D'accord. Eh bien, très bien. Je vais aller gratter sur tout ça. Et il y a un site. Ah ben voilà, un .com ? Alors, c'est le webnote Damula. D'accord. On mettra les liens sur notre blog, www.loreillequigrate.com, c'est ce qu'il y aura de plus simple. Merci vraiment infiniment, Damula, d'être venue ici même à L'Oreille qui gratte. J'espère que tu vas revenir dans pas bien longtemps pour faire une session live dans les nouveaux studios, et que tu auras un album sous la main. Parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cette rencontre qui sortait de l'ordinaire de L'Oreille qui gratte. Et ben voilà, ça donne envie de sortir des sentiers battus. Je te remercie Damula, et ben je te dis donc j'espère à très bientôt pour L'Oreille qui gratte. On se retrouve samedi prochain sur Agora Côte d'Azur entre 20h et 21h. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Bye bye.